bonjour à tous et bien écoutez je vous retrouve comme prévu pour vous parler alors je sais pas si ça va passer en une vidéo ou en plusieurs on va voir en fonction du temps tout simplement pour vous aider à construire votre histoire business et produits parce qu'on sait très bien en marketing relationnel et bien une des grandes difficultés que rencontrent les partenaires c'est comment d'abord se présenter mais aussi comment présenter son business et ça c'est vraiment quelque chose qui est un point clé qui est essentiel quand on démarre et c'est toujours difficile à construire pour ça il ya plein de méthodes différentes moi je vais vous parler de comment moi j'aime travailler parce que je trouve que ça rassemble un ensemble de choses parce que le marketing de réseau à mon sens n'est pas simplement un métier mais vraiment un art de vivre une philosophie de vie un style de vie vous l'appelez comme vous voulez mais en tout cas ça doit englober pas mal de choses on reviendra dans une vidéo plus tard sur les piliers de vie ça aussi c'est important sur vos valeurs et ainsi de suite mais aujourd'hui ce que je voudrais déjà qu'on commence à faire c'est à travailler sur un concept qui va vous permettre de commencer à construire votre histoire pour des pour que ce soit vraiment la vôtre votre histoire business pour que ce soit vraiment quelque chose qui vous colle à la peau très souvent comme j'étais dans la vidéo précédente on entend des personnes qui essaient de s'approprier un script ou une façon de faire qui ne leur appartient pas et du coup et bien ça 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 sonne faux en fait ce que vous émettez n'est pas en vibration avec ce que ce que vous êtes réellement et forcément eh bien la personne réceptionne quelque chose de complètement dissonant donc comme on dit souvent on n'est pas congruent donc comment construire votre histoire produit je vous parle d'un concept qui est simple je vais pas le détailler vraiment parce que j'ai déjà fait une vidéo là dessus il y a longtemps j'ai fait un article sur mon blog donc je vous le mettrai dans la description mais je voulais revenir là dessus parce que je l'ai fait avec mes équipes et je trouve que c'est un très bon moyen de travailler son histoire donc je vais me servir de ça comme télécommande et je vous mettrai donc le slide juste à côté de moi de façon à ce que vous puissiez suivre en même temps cet outil là c'est ce qu'on appelle l'ikigai et pourquoi j'utilise cet outil là c'est tout simplement parce que justement quand on parle de trouver sa raison d'être sa raison de se lever le matin et bien notre métier le métier de marketing relationnel doit correspondre à ça en fait et ça c'est vraiment important de ne pas négliger les autres sphères de notre vie et surtout d'expliquer pourquoi on apprécie ce métier donc on va passer rapidement sur comment il est constitué je vais vous inviter à faire un exercice je vous mettrai le document pdf pour pouvoir le faire à l'écrit par la suite et bien tout simplement dans un premier temps vous allez noter tout ce que vous aimez mais vraiment absolument tout ne vous limitez pas à l'activité c'est comme pour la liste de noms dit vous limitez pas aux personnes que vous savez que vous avez appelé mettez vraiment tout le monde là c'est la même chose mettez vraiment tout ce que vous aimez dans la vie tout ce qui vous plaît tout ce qui vraiment vous vous met en joie ça c'est vraiment important ensuite et bien vous allez noter ce pourquoi vous êtes doué qu'est ce qui quand les gens vous définissent qu'est ce qui vous caractérise et si vous avez du mal à trouver une réponse à cette question et bien tout simplement demander autour de vous je suis sûre que si vous faites un petit sondage il ya plein de gens qui vont dire à toi tu es vraiment doué pour tel truc des fois on le sait c'est un vrai talent qu'on a défendre un petit peu plus de difficultés à trouver vraiment ses talents et ben demander autour de vous tout simplement vous verrez que il ya plein de choses auxquelles peut-être vous ne pensez même pas et c'est comme ça que les gens vous perçoivent donc ça c'est aussi quelque chose d'important l'autre chose c'est de noter ce que selon selon vous d'après vous de quoi le monde a besoin quelle est la contribution que vous pouvez faire au monde en tout cas qu'est ce que vous ressentez comme besoin aujourd'hui souvent se dit ouais c'est vrai qu'il ya vraiment bien besoin de ça en ce moment parce que voilà qu'est ce que vous répondriez à ça qu'est ce qui pour vous vraiment semble important et nécessaire à apporter autour de vous et dans le monde pour contribuer à faire de ce monde un monde meilleur et puis la dernière chose ça va être de noter les choses pour lesquelles vous pouvez être payé mettez tout ce qui fait que vous voilà quelles sont les choses que vous pouvez faire et pour lesquelles vous pouvez être payé ça c'est important parce que ça va nous permettre de constituer ce qui va être à la croisée des chemins et votre équivalent va être à la croisée des chemins de ces quatre sphères donc une fois que vous avez noté ça et bien vous allez pouvoir les regrouper en différents sphères vous allez voir là sur le slide moi j'ai devant les yeux pendant que je vous parle tout simplement et bien vous allez pouvoir tout simplement noté dans chacun de ces cercles ce que vous a noté sur les feuilles précédentes et vous allez pouvoir regrouper quand vous regroupez deux cercles à savoir ce que vous aimez et ce pourquoi vous êtes doué et bien vous allez faire quelque chose qui vous passionne mais c'est pas forcément quelque chose qui a contribué au monde et c'est pas non plus quelque chose qui va faire que vous allez pouvoir être rémunéré d'autre part si vous faites quelque chose à la fois que vous aimez et qui permet de contribuer au monde donc ce dont le monde a besoin vous allez plutôt être dans votre mission mais ça on retrouve plein de bénévoles dans ces dans ces sphères là mais vous n'êtes pas forcément rémunérés pour ça et c'est pas forcément quelque chose pour lequel on est vraiment doué c'est plus quelque chose dans lequel on se sent attiré parce qu'on se dit il ya vraiment besoin de ça et voilà et j'aime le faire la chose suivante c'est de grouper ce dont le monde a besoin et également ce pourquoi vous pouvez être payé là il existe des multitudes de choses mais si vous faites à la fois quelque chose que vous n'aimez pas spécialement et pour lequel vous n'êtes pas spécialement doué c'est pas vraiment quelque chose qui va vous apporter de la satisfaction au quotidien donc c'est pas quelque chose que vous allez faire très longtemps à mon avis ça vous rendra pas heureux la dernière chose bien entendu et bien c'est de cumuler à la fois ce pourquoi vous êtes doué et quelque chose pour lequel vous pouvez être payé et là il ya énormément de personnes qui font des métiers pour lesquels effectivement ils sont à l'aise parce que parce qu'ils sont doués dans leur domaine ils sont rémunérés pour le faire mais c'est pas forcément quelque chose qu'ils aiment qui les passionnent des fois c'est des choses qu'ils n'aiment plus on l'a fait au début parce qu'on aimait et puis ben finalement la passion est partie et on se retrouve là plus pour un côté financier puisque c'est une zone de confort l'idée ça va d'aller trouver ce qu'il ya au centre de tout ça donc je vous remets un petit peu ce que ce que ça représente un ce que vous allez trouver à la croisée des chemins donc je vais pas redétailler vous le voyez à l'écran si vous cumulez trois de ces sphères donc par exemple ce pourquoi vous êtes doué ce que vous aimez et ce pourquoi vous pouvez être payé vous allez effectivement éprouver de la satisfaction mais peut-être un sentiment d'être inutile parce que vous ne contribuez pas au monde si vous faites à la fois ce que vous aimez ce pourquoi vous êtes doué et ce dont le monde a besoin vous allez effectivement ressentir du plaisir et de la plénitude mais si vous n'êtes pas rémunéré pour le faire effectivement il va vous manquer quelque chose il va vous manquer un pilier au niveau de l'argent si vous faites quelque chose qui à la fois vous aimez contribue au monde et pour lequel vous allez être payé effectivement c'est excitant ça peut être dit passionnant mais effectivement si vous n'êtes pas spécialement doué pour ça et bien vous n'êtes pas vraiment dans une zone de confort et vous allez ressentir un sentiment d'incertitude et enfin si vous groupez à la fois ce pourquoi vous êtes doué ce pourquoi vous pouvez être payé et également ce qui vous permet de contribuer au monde et bien ça va être confortable effectivement c'est une belle zone de confort vous êtes doué pour le faire vous êtes rémunéré en plus vous apportez aux autres donc les gens sur le plan social vous reconnaissent mais si ce n'est pas quelque chose que vous aimez forcément ça ne va pas être satisfaisant non plus à long terme donc l'idée c'est d'aller trouver quelque chose qui se trouve au centre l'ikigai c'est ça je vous l'ai fait en très rapide parce qu'il ya énormément de de vidéos de bouquins là dessus et comme je vous le dis j'ai déjà fait une vidéo et un article sur sur mon blog à ce sujet donc c'est pas l'objet pour aujourd'hui maintenant comment est ce qu'on va se servir de ça dans notre business dans notre marketing de réseau et bien tout simplement une fois qu'on a noté tout ce que l'on aime tout ce pourquoi on est doué la contribution que l'on peut apporter selon le monde a besoin d'après vous et c'est pourquoi vous pouvez payer et bien la question à se poser ça va être qu'est ce que je peux rapprocher dans cette dans ces listes là de mon marketing de réseau au niveau des produits et au niveau de l'activité à quoi ça correspond il y avait il ya des choses où vous n'aurez rien à mettre en face aucun problème ça va pas tout non plus on dit toujours ce métier il ya beaucoup de gens qui le rejoignent pour plein de raisons différentes et ça peut correspondre à tout le monde à tous les types de personnalités pour des raisons différentes maintenant l'idée c'est de trouver les vôtres donc il ya des choses pour lesquelles ça collera pas mais il ya forcément plein de choses dans chacune de ces sphères qui vont correspondre à votre marketing de réseau à votre business à votre produit votre service donc c'est ce que vous allez pouvoir noter ensuite et une fois vous avez ça et bien vous allez pouvoir créer votre histoire votre histoire vous allez la créer notamment en créant votre pitch on appelle le pitch je ferai une vidéo complète là dessus c'est pas l'objet aujourd'hui parce que ça prend du temps c'est souvent des choses qu'on fait en atelier d'ailleurs parce que c'est difficile de le faire tout seul honnêtement c'est bien de challenger avec d'autres personnes mais on en reparlera plus tard ok donc effectivement c'est toujours un petit peu long je vais couper la vidéo ici je vais vous laisser faire les exercices je vous laisse le livret d'exercice en lien en dessous de la vidéo je vous laisse travailler là dessus et je vous refais une seconde vidéo pour savoir à partir de là comment vous allez pouvoir construire votre propre histoire produit à très bientôt ciao